Qu'importe les plus sautières du monde Quand le tonneau lâche la bonde Les saison s'en trouvent repues Où va le vin quand il est bu ? Quand il est bu, où va le vin ? Dans un caniveau, un ravin ? Il faut bien que ton cœur soit brave Que la rivière enfance ta fève Ce que la guerre en est devant Quand il est bu, où va le vin ? Il y en a un vieux viticulteur de Mercuret qui disait toujours, à toutes les façons, on parlait du temps, du climat, mais on sera toujours ennuyé tant que les vignes sont à l'extérieur. Quelqu'un qui a été venue moi en visite il y a quelques années me disait, mais tu dois t'ennuyer ici car il n'y a pas la mer. Et je lui dis non. Ici, les saisons passent au rythme de la vigne. Printemps, été, automne, hiver. C'est extraordinaire. Et c'est notre mer à nous parce qu'en fait, c'est magnifique à voir. Il y a garis en là. Ça déchire le raisin, la grêle. Ça fait des plaies. Ouais, ça fait des plaies dans le pied. Il faut sucer la plaie. Ah, là, là, moi, je ne suce pas. Oh, ma question. Mais si tu ne suces pas la plaie, l'année suivante, elle est encore là, parfois deux ans après. C'est ça qu'on appelle le replay. Tu sais, quand tu es vigneron, quand tu es vigneron et que tu es en symbiose avec la nature, il faut t'appliquer. Alors, la première étape, c'était de trouver comment contacter les gens sur le Pays-Benoît. Donc, on s'est servi des bibliothèques. Comme souvent, on les embarque dans nos projets à mules lectrices. On a l'amour du livre, donc les bibliothèques en font partie. Ainsi, elles nous ont pu nous donner des noms de personnages un peu particuliers de la région. Et puis, on est allé aussi dans un EHPAD à Saint-Luc, à Beaune. On a poussé les portes, on y a fait une animation et on a rencontré 30 personnes âgées qui se sont volontiers livrées. On est allé dans des chorales de chant. Donc, on a utilisé des associations. Moi, j'ai fait une randonnée de 8 kilomètres sur le Mont Rachet, ce qui m'a permis là aussi de rencontrer d'un coup une dizaine de personnes. On les enregistre, donc on les a collectées, interviewées avec un matériel plutôt professionnel. L'idée étant qu'éventuellement, ces enregistrements puissent faire l'objet de témoignages qui restent dans le temps. Votre prénom ? Colette. Colette. Alors, on croise des vignerons ? Oui, ils sont prêts de bien ranger, ça veut dire bien ranger toutes les blanches. Vous voyez, il y en a qui ne sont pas prêts de ranger. Mais ils ont déjà relevé une fois. Ils ont mis dans les clous. À coller, vous avez dit. Oui, à coller, mais ils ont déjà relevé. Ils s'ont déjà passé une fois ? Pour qu'on puisse passer avec les tracteurs et tout, et pour pas que ça se casse encore devant, comme c'était hier et tout, parce que c'est très fragile la branche qui dépasse. C'est toujours amusant d'ailleurs parce que ça commence très souvent par « Oh là là, moi j'ai rien à dire ! » Puis tu récupères une interview qui dure une heure. C'est des moutottes. Hum, j'ai marre. Imagine le vin. Pour moi, les moutottes, c'est une belle fille en train de danser. Ah, carrément ! Tu l'étonnes ! Bah ouais, faut pas se priver ! Mais par hasard ! Une danseuse en tutu ! Légère ! Gracieuse ! Élégante ! C'est les moutottes, ça ! Et puis l'autre, c'est les valoisières, donc c'est un autre à l'oscort en premier cru qui est à l'opposé, mais moi je l'image plus par un pilier de rugby. dit « Je suis là, pousse-toi de là, c'est moi qui passe, c'est pas un pilier en tutu, il fait son boulot. » Il dit « Ah, 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 ah ! » Un rugbyman en tutu ! Et une fois qu'on a eu tous ces matériaux audios, on a tapé les textes, parfois jusqu'à écrire les « e », les « bons », les « bains », et après on a fait des sélections, on a évidemment fait des coupes, c'est compliqué sur une quarantaine d'interviews tapés, sélectionner juste ce qui va faire partie d'un spectacle qui dure 1h10. On en a beaucoup laissé à regret, on a essayé de prendre ce qui sonnait dans notre oreille déjà spectacle, ce qui allait peut-être pouvoir devenir burlesque, avec toujours un fil conducteur essentiel pour nous, c'est conserver l'émotion. C'est très agréable parce que moi j'aime bien le rosé de Pinot parce que, comme son nom l'indique, il pinote. Alors ça veut dire quoi il pinote ? Il pinote, ça veut dire qu'il a le goût du pinot, du vin rouge Pinot. Ça me plaît, il pinote, qu'on le rajoute au spectacle. Il pinote, oui. Ah oui, il pinote. On s'était rencontrés à la bibliothèque de Beaune et en fait, comment vous aviez eu nos coordonnées ? J'avais dû voir sans doute votre annonce et comme ça m'avait plu, déjà, je trouve que c'était très chouette. Qu'est-ce qui vous avait plu dans votre annonce ? De savoir qu'il y avait les amulectrices qui se proposaient de nous inviter à participer aussi, à dire des choses. C'est pas souvent ça. On peut récupérer un peu de son avec le ventre. D'accord. Oh toi ! Comme si vous chantiez en fait. Oh toi ! Heureuse Bourgogne, tu mérites bien d'être appelée la mère de tous les hommes car tes mamelles nous donnent un si bon lait. Alors ça, c'est vraiment indispensable vendredi de faire ces petits exercices. En fait, on prend l'ambiance sonore de la salle. On sonne pour qu'il. On voit où est-ce qu'elle sonne bien. Est-ce qu'elle sonne bien quand je parle comme ça ? Est-ce qu'elle sonne mieux quand je parle comme ça ? Est-ce qu'elle sonne mieux là ? Est-ce qu'elle sonnerait mieux là ? On peut faire des échelles dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada La fine appellation La fine appellation, c'est une contre-pétrie ? On la s'envoie bien. Alors la fine appellation, est-ce que quelqu'un là la contre-pétrie ? Là, je l'ai entendu. C'est bon, il l'a, il l'a, il l'a. Ça m'a fait vraiment très plaisir de jouer un texte que j'avais écrit et qui était appelé à mourir dans un tiroir. Qu'est-ce que c'est ? Aux élégances de Volnay, les gars disent Oh, que c'est les belles ! Comme un phallus dressé ! Chaud et son antenne ! Dans la fraîche vallée, d'où s'envole une libellule. Ben, vous savez ce qu'ils faisaient, les moines ? Ils chantaient. Nous sommes les moines de Saint-Berardin Nous sommes les moines de Saint-Berardin C'est ça ? Oui, ils faisaient pas que ça. Ah bon ? Non. Ils faisaient quoi d'autre ? Ils descendaient dans la cave pour picoler. M'étonne pas. Après, ben, il manquait un peu de vin dans le tonneau, comme on dit. Alors les moines, ils pissaient dans le tonneau, vous l'avez dit ? Cette fois-ci, on est sur une résidence de presque 9 jours. Donc on vit ensemble. Un peu, on se connaît bien maintenant. Et donc il y a des tuyaux qu'on sait exploiter assez vite. Et on fait aussi confiance à Christian, qui a un répertoire musical le plus mi-chanson. C'est juste dingue. Tu dis un mot et paf, t'as une chanson qui arrive qui va être la bienvenue. On m'a parlé d'un grand poète que j'adore. Il paraît qu'il n'aimait pas le vin plus que ça. Et pourtant, et pourtant. Cette bouteille était tombée de la soutane d'un avion. Sortons de la messe qui remonte. Le bouteilleau de vin Enfin, il est inévitant de l'arbre brille sans doute. Il y avait des temps de temps Je n'étais pas souri dans La pluie ? Faites la pluie avec moi ? Oh, il pleut, on va rentrer. Ah ouais, dis donc. On dégoûte. Ah, je suis prêt. Bravo. Bravo, le seul monde Bravo, le seul monde La nature, de toute façon, c'est elle qui a raison. Déjà, si t'es là, t'es juste un commis. T'es un commis de la nature. En fait, t'es un élève. Il faut écouter, il faut savoir être exigeante. Il faut t'adapter. Quand t'as semé à bouger, tout le monde dit, dis-donc, attention, je peux faire mal parce que tu m'as maltraitée. Toi, toi, t'es juste un commis. T'es juste un commis de la nature. La nature est exigeante. Il faudra t'adapter. Il faut être très humble avec elle. T'as pas le droit de l'abîmer. Il y a plein de choses qui sortent à table, qui sont trouvées. C'est jamais vraiment fini. Tant qu'on n'est pas, même sur scène, il y a sans doute des choses qui vont peut-être encore arriver. la colle de poisson qui est coincide dans un blanc. Ah, ça, c'était vrai, ça. Mais tu vois, mais c'est ça qui m'embête. Non, c'est tout est vrai. C'est pour ça que j'ai voulu vérifier. Parce qu'il faut rajouter quelque chose pour vraiment dire que c'est vrai. Pour vraiment dire que c'est vrai, c'est horrible. Ça t'enlèvera. Tu coupes. On a entendu déjà plein de choses sur le goût du vin, mais jamais le goût de beurre. Je crois que j'ai déjà entendu ça. Du fait qu'il soit... Le blanc d'œuf, c'est une vérité et c'est encore utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on met encore au fond de la cuve du blanc d'œuf pour attirer les particules vers le bas. En contre, on l'a appris la semaine dernière. Le sucre, c'est vrai aussi. C'était vrai. Maintenant, c'est plutôt un peu interdit. Donc, ils ne le disent pas. Mais c'est vrai aussi. Alors, ce qui est faux dans ce que tu as entendu, c'est qu'on ne met pas de coriandre. On l'a comme ça. On l'a comme ça. Alors, je récapitule. Pour faire du vin, il nous faut de la pisse, du beurre, du blanc d'œuf et de la colle de poisson. Voilà. Il ne nous manque rien. Du Simon-Olé. Le cosmos. Les lunes. Tout. En harmonie avec la nature. Du Saint-Romain, du Saint-Aubin, du Fissin. Un vent qui vient du Nord. Un vent qui vient du Sud-Ouest. Moi, j'ai pressé le vent, repressé. Et puis après, j'ai repressé. Et puis après, moi, j'ai encore pressé. Et puis après, moi, j'ai fini de pressé. Applaudissements 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 C'est à vous que ça fait un souvenir de luxe maintenant ! Je ne veux pas dire qu'un jupon, écoute le mot à l'écho de l'écho !